... Linda Bourcois, bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. On commence par les titres, la sécurité est un des défis majeurs des dirigeants africains. Ils coordonnent ensemble leur stratégie à Accra pour la paix dans le continent. L'expérience de l'Algérie, un exemple à suivre selon une analyse politique à vous proposer dans quelques instants. Autre urgence à gérer par les Africains, le flux migratoire. Des solutions sont proposées et par la Libye et par le Tchad. Au Kenya, la rue toujours en colère, les gestes d'apaisement du président Routou n'arrivent pas à calmer les esprits. La mobilisation reste importante à Nairobi et dans les autres grandes villes. Glissement de terrain en l'Ethiopie, un lourd bilan, au moins 55 morts. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Et nous terminerons le journal par une série de brèves avocats africains. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. D'abord cette activité du président de la République, Avril Majid Boune, qui a reçu aujourd'hui le président de la Douma de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorivich Volodin. L'audience s'est déroulée en présence du président de la PN, Brahim Bourali, directeur de cabinet à la présidence Boalem Boalem, et du secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, Lounes Magramen. Paix et sécurité en Afrique donc, priorité des priorités de l'Union africaine, réitérées lors de la sixième réunion semestrielle tenue la veille à Accra au Ghana. Les participants ont pris en effet acte du rapport soumis par le président de la République, Abdel Majid Boune, en sa qualité de président de la NARC, la capacité régionale de l'Afrique du Nord, qui s'inscrit dans le cadre de l'activation de la force africaine en attente. Dans son rapport soumis à ses pairs par le Premier ministre, Nadel Albaoui, le président a insisté sur le renforcement des acquis réalisés et consolidé aussi tous les résultats obtenus jusqu'ici. Le rôle de l'Algérie pour préserver les intérêts de l'Afrique reste indéniable, selon Ebrahima Diallou, analyste politique nigérien contacté par Abbé Aslimani. L'Algérie, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle lutte contre l'insécurité. Pourquoi nos États ne peuvent pas aujourd'hui regarder ce pays frère qui a tenu tête à tous les défis de l'heure que nous sommes en train de traverser pour initier des initiatives nouvelles en fonction de ce que l'Algérie a eu comme prérequis, comme capitale d'expérience. Le rôle de l'Algérie dans la défense des intérêts de l'Afrique au Conseil de sécurité, par exemple, l'Algérie ne lutte pas pour elle-même. L'Algérie, elle lutte pour l'Afrique, elle lutte pour les pays qui sont aujourd'hui asservis, comme ce qui se passe en Palestine. Aujourd'hui, tout le monde a vu la lutte acharnée sur le plan diplomatique qu'émènent les autorités algériennes pour qu'il y ait la paix au pays de l'Afrique. Réunis au sommet à Accra, les pays africains se sont entendus harmoniser leur position vis-à-vis de nombreux autres défis auxquels est confronté le continent. Les responsables se sont rencontrés pour discuter des défis de l'intégration africaine et harmoniser une position commune avant les prochaines rencontres avec le G20 et l'ONU. Ce qui a primé dans cette rencontre, c'est l'aspect sécuritaire. La réunion a elle-même examiné en détail les mécanismes de financement de tous les projets de l'Union africaine, mettant en lumière la dépendance significative de l'organisation au Fonds des partenaires nord-africains. C'était Ibrahim Adjialou, analyste politique nigérien, contacté par l'ABA Slimani. On rappelle que l'Algérie, qui assure la présidence de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, est soutenue dans ses efforts par notamment les pays voisins, à savoir la Libye, notamment la Libye qui est un itinéraire majeur pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée depuis différentes régions d'Afrique. En marge de la tenue du forum transméditerranéen sur les migrations à Tripoli en Libye, avec une participation africaine et européenne, la Libye et le Tchad ont signé un accord pour régler la situation des migrants irréguliers. Le ministre libyen de l'Intérieur, Aïmed Trabelsi, et son homologue tchadien, Mohamed Mergi, ont apposé leur signature sur cet accord qui vise à régulariser le statut des migrants tchadiens présents de manière irrégulière en Libye. L'accord définit les conditions et les procédures pour identifier et recenser les individus concernés, facilitant ainsi leur retour volontaire au Tchad avec le soutien logistique et financier des deux gouvernements. Un comité conjoint supervisera la mise en œuvre de cet accord, assurant un suivi régulier et évaluant les progrès réalisés. Cette initiative vise à résoudre les défis humanitaires et sécuritaires associés à la migration irrégulière en Afrique. La Libye étant une voie de transit majeure pour les migrants, fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient vers l'Europe, est au centre de cette problématique complexe. Le premier ministre libyen, Abdelhamid Dbaiba, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique pour atténuer les flux migratoires à travers le développement économique en Afrique et le renforcement des contrôles frontaliers. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a quant à elle exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l'exploitation des migrants par des réseaux criminels et a plaidé pour une coopération renforcée entre l'Europe et l'Afrique. Le gouvernement britannique a de son côté annoncé un nouveau programme, dit sérieux, pour envoyer vers leur pays d'origine des migrants non autorisés à rester au Royaume-Uni. Il remplacera ainsi le projet d'expulsion vers le Rwanda du précédent exécutif. Au Kenya, la colère de la rue ne s'est toujours pas estampée, enclenchée en juin dernier pour protester contre un projet de budget lequel prévoyait de nouvelles taxes aussitôt retirées par le président Ruto. Retour alors sur la genèse de cette mobilisation qui ne faiblit pas avec Yannick Ouablan, spécialiste de l'Afrique. Depuis mi-juin 2024, le Kenya a s'écoué par des vagues de manifestations contre le gouvernement. Ces manifestations sont principalement menées par des jeunes de la génération Z, donc compris entre 1997 et 2010. Initialement, les jeunes ont pris la rue pour dénoncer un projet de loi des finances visant notamment à augmenter les recettes fiscales afin de réduire le déficit budgétaire. Pour info, la dette publique du Kenya s'élève à près de 70% du PIB. Dans un contexte déjà marqué par la hausse des prix de denrées, notamment de première nécessité à l'échelle internationale et sur le continent, ainsi que dans un contexte de cherté de la vie, les jeunes ont vu de mauvais oeil le projet de loi qui viendrait fragiliser davantage leur pouvoir d'achat. Et ce n'est pas fini, puisque les semaines à venir, de nouvelles actions de protestation sont prévues, et ce malgré d'autres gestes d'apaisement du président Ruto. Le président kenyan a annoncé le retrait du projet de loi de finances. Toutefois, cette annonce n'a pas été suffisante pour calmer la rue qui réclame à présent sa démission. Le 11 juillet 2024, il a limogé la quasi-totalité de son gouvernement, affirmant avoir, et je cite, « écouter le peuple ». Une nouvelle équipe gouvernementale a été formée une semaine plus tard et est composée de 11 membres, dont 6 figuraient déjà dans le précédent gouvernement. La coalition de l'opposition a dénoncé des changements, je cite, « cosmétiques ». La colère des manifestants se dirige également contre les gouverneurs qui sont accusés de corruption, de népotisme et de mauvaise gouvernance. Tandis que le président kenyan a annoncé la tenue d'un dialogue national pour répondre aux préoccupations des manifestants, aucune date n'a pour l'heure été fixée. Et le kenyan est une démocratie, et nos problèmes sont résolus par des moyens démocratiques. Dernier propos tenu par le président kenyan William Ruto. Vous avez suivi l'analyse politique de Yannick Ouablant, spécialiste de l'Afrique en Libye. Une forte secousse a été enregistrée, magnitude 5,3. Sur l'échelle de Richter, elle a secoué la région côtière de Djebel el-Akhdal, une zone caractérisée par une forte activité sismique située proche des plaques tectoniques africaines et eurasiennes. L'Afrique en bref, c'est d'abord l'Ethiopie. Un glissement de terrain a fait au moins 55 morts. Les opérations de secours se poursuivent pour l'heure pour retrouver d'autres survivants. Le glissement de terrain a été provoqué par de fortes pluies. Ouganda, la police a encerclé aujourd'hui les locaux du principal parti d'opposition. Plusieurs membres de la plateforme d'unité nationale ont été arrêtés auparavant. Une manifestation est prévue pour demain. Devant le Parlement, elle est d'emblée interdite. Nouvelle attaque terroriste au Nigeria. Quatre morts dont un policier a été ciblé par des hommes armés non encore identifiés dans l'état d'Abia, dans le sud-est du pays. Au Cameroun, sept personnes ont péri dans un incendie. Les victimes, toutes jeunes, âgées entre 2 et 20 ans, l'incendie a été causé par une mauvaise manipulation du carburant, selon les premières informations. Tanzanie, deux ministres entêtés limogés, celui des affaires étrangères et celui de la communication. Un mini remaniement dont la présidence n'a pas voulu en préciser les raisons pour l'heure. Madagascar, le pays est en pleine lutte anti-acrédienne. Plus de 31 000 hectares envahis par les criquets dans le sud. Le traitement des terres agricoles se fait par voie aérienne et terrestre. Et puis en Côte d'Ivoire, une brigade de lutte contre le désordre urbain. Elle a été mise en place aujourd'hui. Elle a pour mission, notamment, libéré les grandes artères et les espaces publics squattés. Voilà, c'était la dernière information de cette virée africaine qui s'achève à 18h, bientôt 10 minutes sur les Andes d'Algétien 3, réalisée par Selma Fegir.